Bienvenue et félicitations, tu as décidé et c'est tout à ton honneur de suivre ce coaching particulier 10 règles d'or pour bien démarrer sa rentrée et ne pas flinguer son année. C'est parti, règle numéro 1, je démarre bien et le reste suivra. En effet, chaque jour, il va te suffire de refaire comme la veille le principe des dominos qui se font tomber les uns les autres. Règle numéro 2, je pars de chez moi pour arriver 10 minutes en avance. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que tu seras serein, sûr d'être à l'heure en cas de problème. N'oublie pas tes retards pénalisent ton dossier scolaire et enfin un retard fait mauvaise impression et marque les esprits. Règle numéro 3, mon prof, s'il te plaît, est un partenaire et non pas un adversaire ou un juge qui donne des mauvaises notes. Il va t'aider ce professeur à atteindre tes objectifs et tu vas t'engager à participer et à poser des questions. Ceci te permettra de rester concentré. Commence par une fois par jour et puis après deux fois, trois fois et ça va venir, ça va venir. Et s'il te plaît, ne dis pas ça, ça ne m'intéresse pas, l'intérêt vient par l'action en participant. S'il te plaît. Règle numéro 4, j'entretiens une relation sympathique avec mes professeurs, donc je vais respecter les règles élémentaires de politesse. Merci, excusez-moi, s'il vous plaît. Et tu vas dire bonjour et au revoir en entrant et en partant de la salle. Comment on fait pour dire bonjour ? On regarde dans les yeux, on sourit, même si c'est timide, on sourit et on doit t'entendre. On ne dit pas bonjour pour soi, on dit bonjour pour la personne à qui l'on parle. Règle numéro 5, je respecte mon matériel. En effet, ton matériel, il a été acheté par tes parents pour travailler, pour te permettre de travailler correctement. Donc, ta trousse sera complète toute l'année, pas seulement le premier mois. Tu vas tenir tes classeurs et tes cahiers à jour, au jour le jour, sinon ça va s'empiler et ce sera trop dur de faire un tri là-dedans. Et n'oublie pas la petite citation, le petit proverbe, on reconnaît le bon ouvrier à ses outils. Règle numéro 6, je ne me focalise pas sur mes notes. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce qu'on attend de toi, c'est de faire de ton mieux, mais tout simplement. Regarde bien cette jolie citation de Zig Ziglar. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Et donc, ose faire des erreurs en classe, cela te permettra de ne pas les refaire après. Règle numéro 7, j'ouvre la bouche uniquement si j'ai la parole. Elle est super simple cette règle. Regarde, ça va t'empêcher de bavarder. Tu vas lever la main en silence. Ça ne sert à rien de dire monsieur, monsieur. Non, tu lèves la main en silence pour demander la parole, comme petit teuf. Si tu es surpris, tu ne finis pas ta phrase. Tu retournes immédiatement au travail, point barre. Ok ? Ça, c'est la règle numéro 7. Règle numéro 8, je coopère. Donc, je suis les directives et les consignes de mes professeurs. Je ne discute pas les remarques et les rappels à l'ordre. Je demande si besoin des explications à la fin du cours. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas le droit de prendre la classe en otage pour régler quelque chose qui ne concerne que toi. Tu assumes tes bêtises, tu ne fais pas la victime et tu oublies, s'il te plaît, les excuses du genre « Oui, mais les autres, ils bavardent, nanana, nanana. » Ok, on coopère. Règle numéro 9, je gère les phases de stress. Alors là, peut-être un peu de quelque chose de nouveau. Alors, je gère les phases de stress. Comment on fait ? On se tient bien droit, on ferme les yeux, on respire trois fois profondément comme si nos poumons étaient un ballon. C'est-à-dire qu'on va souffler tout l'air de ses poumons en rentrant le ventre. Et ensuite, on va inspirer en gonflant le ventre comme si on voulait le faire éclater. C'est-à-dire qu'on inspire au maximum. On fait ça trois fois de suite. Normalement, chaque phase de respiration doit durer une quinze secondes minimum. Et on visualise ensuite un succès passé, quelque chose qui s'est passé ou tu as réussi par le passé. Tu serres le poing très très fort et tu dis « Allez, allez, allez. » Ou alors « Go, 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 super, super, super. » Et tu y vas de l'avant, ça va bien se passer. Règle numéro 10, je travaille intensément sur une durée limitée. Écoute bien, ça c'est un petit peu nouveau peut-être. Tu vas prendre une feuille sur laquelle tu vas écrire « Je m'engage à travailler intensément pendant 25 minutes. » Alors si tu es en primaire ou en sixième, cinquième, tu peux diminuer à 20 minutes. Mais pas trop, pas moins. Ensuite, tu vas signer cette feuille. Tu t'engages. Et tu vas noter sur cette feuille tes pensées parasites. On va voir par la suite. Tu vas mettre ton téléphone en mode avion, s'il te plaît. Et tu vas démarrer le minuteur. Tu vas voir le compte à rebours. Si une pensée survient pendant ta phase de travail, tu vas la noter sur la feuille. Et tout de suite, tu retournes bosser. Tu vas faire ensuite, quand ça va terminer, quand le minuteur arrive à zéro, ça va sonner. Tu vas t'arrêter tout de suite. Et tu vas minuter une pause de 5 minutes. D'accord ? Tu fais ce que tu veux. Tu mets ton téléphone si tu veux. Tu vas faire un tour dans le jardin. Tu bois un coup, je ne sais pas. Tu manges un petit gâteau. Et tu vas ensuite recommencer une autre phase de 25 minutes. Et si tu regardes bien, en une heure, tu as fait deux phases de travail intense. Tu vas voir, c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut faire en 25 minutes quand on est concentré. Voilà, c'est tout simplement ces règles d'or. Bien démarrer son année, c'est important. Et ça va découler. Tu vas réussir cette année. Si chaque jour, tu réussis à respecter ces 10 règles d'or. Bon courage. Bonne rentrée. À la prochaine.